Onisport avec Décathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport du lundi 27 juin. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 33ème et dernier numéro de Nisport de la saison. Au programme, pas mal d'infos aujourd'hui. Basket, rugby, voile mais aussi cyclisme et karaté. C'est parti pour le récap du week-end. Et on commence ce lundi avec du cyclisme. Ce week-end avait lieu à Chollet les championnats de France sur route. Et le stade Rochelais Cycling Team était bien évidemment représenté. Un championnat de France où les Rochelais ont brillé. D'abord avec Séverine Hérault jeudi qui termine à la 4ème place du Contre-la-Montre à 41 secondes du vainqueur Audrey Cordon-Ragot. Et samedi pour la course élite dame, c'est au tour de Noémie Abgral de s'illustrer. La Rochelais a animé l'épreuve en partant seule dès le 10ème kilomètre. Elle se retrouve ensuite dans le peloton pour la 3ème place. Un podium qu'elle rafle au sprint devant une petite dizaine de concurrentes. Une médaille de bronze synonyme de victoire pour le stade Rochelais Cycling Team. Je vous propose d'écouter Jean-Christophe Barbotin, le manager général de la team. Évidemment que Noémie fasse toute la course devant et qu'elle aille chercher au forceps au courage la 3ème place. Pour nous c'est une vraie victoire. C'est la récompense de l'attaque. Et puis pour la 1ère place c'est clair que c'est à la pédale. Parce que Noémie ne serait pas sortie. Il fallait qu'elle puisse s'accompagner comme on l'avait demandé à Séverine ou Audrey quand Audrey est sortie. Une victoire à l'ancienne comme on dit car sur les championnats de France les oreillettes sont interdites. Et à l'intérieur de la voiture jaune et noire, Jean-Christophe Barbotin nous raconte comment le staff a vécu cette 3ème place au sprint. Eh bien écoute je l'ai vécu comme une réelle chance de monter sur le podium. Il y avait la place, je savais qu'elle avait une petite pointe de vitesse. Donc on y croyait vraiment très fort dans la voiture. Et on l'a encouragé mais on n'a pas les oreillettes. On l'a encouragé de la voiture et on a vu qu'elle a jeté le vélo et qu'elle a fait la 3ème place. Donc ouais c'était top. C'était un résultat prouvant pour nous, un résultat positif. Et une médaille de bronze pour une jeune parce qu'elle était la plus jeune sur le podium. A moins d'un mois de la première édition du Tour de France féminin, ce résultat tombe à point nommé. De bon augure pour la suite et pour la grande boucle. On a fait le Tour de Suisse avant et on avait dit que les courses avant le Tour, elles étaient pour nous importantes pour voir si on était capable de mettre en place une stratégie d'attaquante. Parce que tu sais que notre stratégie et notre ambition, c'est au-delà de gagner le Tour qui nous paraît compliqué. Et c'est plutôt prendre des échappées et que les échappées aillent le plus ou moins possible et faire des résultats par les échappées par l'attaque. Donc nous on avait prévu que la Suisse soit un petit peu, un mini-tour de répétition avec les défis à l'attaque et elles l'ont montré. Et le championnat de France, c'est la même chose et elles l'ont montré où encore. Donc on est sur les bons rails là. On est sur les bons rails de ce qu'on est capable de mettre en place et de faire au Tour, sachant qu'on le fera dans un contexte avec un cran, un niveau encore au-dessus. Noemi termine donc à la 16e, à 16 secondes pardon, une nouvelle fois d'autre. Et Gordon Rago qui décroche également le maillot bleu-blanc-rouge sur la course Elite en plus du contre-la-monte. Séverine Hérault, quant à elle, termine 12e à 36 secondes. On enchaîne maintenant avec le basket pour vous donner des nouvelles du stade Rochelet, fraîchement promu en probé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça bouge du côté de Rupella. Trois recrues ont déjà été officialisés par le club Maritime et son manager général Emerick Jeannot. D'abord un coach forcément pour remplacer le départ de François Sans. Et sans surprise, c'est Julien Corté en provenance de Vitré qui sera aux commandes de cette nouvelle équipe jaune et noire. Ce sera sa première expérience en probé. Mais le nouvel entraîneur Rochelet n'est pas venu seul. Et oui, il débarque dans la cité portuaire avec son meneur qui lui aussi évoluait sous les couleurs vitriennes la saison dernière. Il s'agit de Mathieu Robin. Les deux hommes ont paraffé un contrat de deux ans avec le maillot de Rupella. Et la Rochelle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Car vendredi dernier, le club a également annoncé l'arrivée de Jérôme Sanchez pour les trois prochaines saisons en provenance de Nantes qui évoluait en probé. Le joueur d'un mètre 97 a également connu la proa durant trois ans. Il retrouve un certain Gaëtan Claire avec qui il a joué à Boulazac. Et dernière info recrutement, elle est tombée ce lundi matin. Rupella vient d'annoncer sa quatrième recrue. Il s'agit du jeune Victor Diallo pour deux ans en provenance des Lyonceaux, une équipe que la Rochelle avait éliminée lors des premiers tours des playoffs. Il est notamment passé par le Pôle France et l'Asvel. D'autres crues sont encore à venir pour compléter l'effectif. Toujours en basket, du côté du 3-3 maintenant, ce week-end avaient lieu les championnats du monde à Anvers en Belgique. Chez les hommes, la France était représentée par deux Rochelais à l'image d'Alex Vialare, le natif de la cité portuaire et Franck Seguela. Joueur du stade Rochelais Basket cette saison, accompagné de Léopold Cavalier et Antoine Eito, les Français décrochent une belle médaille de bronze en disposant de la Belgique 18 à 17. Une troisième place prometteuse en vue des JO 2024 à Paris car je vous le rappelle, le basket 3-3 est une discipline olympique. A noter également que les filles sont championnes du monde et s'offrent l'or face au Canada, score finale 16 à 13. Une première pour les féminines tricolores. Un mot de rugby à présent, tout d'abord pour vous annoncer que la campagne d'abonnement du stade Rochelais est lancée. Trois solutions s'offrent à vous, par internet d'abord, par courrier et par dépôt directement au stade Marcel de Flandre jusqu'au 12 juillet prochain. Le tarif individuel varie entre 176 euros pour la catégorie 7 à 686 euros pour la catégorie 1. Et en parlant de rugby justement, une info concerne deux joueurs Rochelais. Vendredi prochain, les Barbarians français défieront les Etats-Unis à Houston au Texas où ils sont arrivés ce dimanche. Et le capitaine de la sélection de Denis Chervais n'est autre que Romain Sazi. Et Thomas Bergeon, le jeune de Mille-Mêlée Rochelais, sera également titulaire face aux USA. Si les basketteurs français ont le vent en poupe, les skippers eux vont bientôt l'avoir. En effet, la seconde édition du Tour de la Charente-Maritime à la Voile s'élancera le 3 juillet prochain. Pour se terminer trois jours plus tard, le 9, quatre étapes sont au menu. Des navigateurs entre Royan et Rochefort. Fort du succès rencontré en 2021 lors de la première édition avec 40 engagés cette année. La flotte s'étend à 60 participants. On clôture ce dernier journal de la saison 2021 par, vous en avez désormais l'habitude, notre grand format de la semaine. Et ce lundi, il est consacré au club de karaté de Pilboreau qui a fêté ses 40 ans ce week-end. Le parquet de la salle polyvalente de la commune a laissé place au Tatami, le club qui s'est créé en 1982. Un grand moment pour son président Dominique Chausson. C'est une longue histoire puisqu'elle a 40 ans. D'abord, nous sommes très heureux d'accueillir Onis TV sur cette manifestation. C'est vraiment un plaisir pour nous. Merci beaucoup de nous accompagner. Ce club, oui, il y a 40 ans, en 1982, s'est créé, s'est perpétué et donc a grossi et aujourd'hui est stabilisé à hauteur d'une centaine d'adhérents. Et donc, nous accueillons des enfants, des adultes, j'allais quasiment dire de 7 à 77 ans, puisque notre doyen a 75 ans et nous accueillons les enfants à partir de l'âge de 7 ans. Un club qui mélange les générations donc au sein du même art martial. Et aujourd'hui, il y a même une vraie marque de fabrique. Je crois que c'est le sérieux de l'enseignement, le sérieux de notre directeur technique qui est là depuis très longtemps. Lui, ça ne fait pas 40 ans, mais 36 ans, 37 ans qu'il est là. Et donc, effectivement, il y a une marque de fabrique qui est imprimée au niveau de cet enseignement, de la rigueur, de l'exigence qu'implique cette discipline qu'est le karaté. Et malgré la crise sanitaire, le karaté club pilborin a su traverser la tempête du Covid-19. Oui, il a augmenté. Malheureusement, on ne peut pas pousser les murs. Ça fait partie d'une loi de la physique incontournable. Voilà, on est autour d'une centaine d'adhérents. Et malgré les épreuves que l'on a vécues ces dernières années avec le Covid, nous avons pu maintenir à flot cet effectif. On a essayé de faire des efforts d'imagination et d'ingéniosité pour pouvoir continuer à s'entraîner. On s'est entraîné en extérieur l'hiver pour pouvoir continuer à faire vivre cette discipline. De plus en plus, la discipline fait des émules et prend de l'ampleur. Même s'il n'est plus un sport olympique depuis les derniers JO de Tokyo en 2020, le karaté continue d'attirer les curieux. Ça se démocratise parce qu'il y a un appel. Les gens ont envie de venir voir, d'essayer. Alors bon, nous, c'est vrai qu'on a une pratique tarifaire familiale de manière justement à ce que les familles puissent adhérer, eux, leurs enfants. Parce que bien souvent, on retrouve une ou deux générations sur le tapis. Et puis, cette discipline, elle a ce côté un peu mythique. Comme toutes les disciplines japonaises, il y a cet aspect un peu exotique, oriental, qui fait que ça attire aussi pas mal les gens. Ce samedi 25 juin était donc l'occasion de célébrer le 40e anniversaire du club. Et ainsi montrer aux parents et aux spectateurs ce qu'est cette discipline. Et ce sont les enfants qui ont ouvert le bal. Des tableaux représentant le travail qui est effectué par les enfants tout au long de l'année. Ensuite, nous avons un tableau adulte, tout grade puis gradé. On va aller en progressant, il y a une progression. Nous aurons ensuite un travail, ce qu'on appelle le kata, ce qui est une espèce de chorégraphie d'un combat imaginaire dans le vide. Et ensuite, on applique à deux dans un exercice qu'on appelle le bunkai. Enfin, on aura une démonstration en self-défense, application karaté self-défense. Et on terminera par le yaido qui est l'art du sabre, l'art de dégainer le sabre. Car nous sommes le seul club de karaté dans le département qui avons une section yaido. On souhaite donc un bon anniversaire au Karaté Club de Pulborough qui s'entraîne au complexe sportif de la Tourtière. Et c'est ainsi que se termine ce journal, le dernier de la première saison d'Onisport. Mais rassurez-vous, on se retrouve en septembre prochain pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien. Merci de votre fidélité. Et je vous souhaite donc de bonnes vacances. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada